Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance de la saison printanière dans le sentimental. Aujourd'hui c'est les signes de terre, c'est-à-dire capricorne, taureau et vierge. Allez, on commence avec un petit conseil des portes de l'intuition. Allez, comment est-ce que vous allez rentrer ? Ah, ça bloque un petit peu. Ça bloque un petit peu, vous rencontrez des blocages, les signes de terre. Il y a des petits blocages pour moi qui vont se résoudre, mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas toujours évident. Allez, pour les signes de terre, un petit conseil pour cette saison printanière. Ça ne m'étonne pas. Ici on a la carte de l'égarement, regardez, c'est une jolie carte, on a des petits papillons ici. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seul l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ici, il y a des signes d'air, qu'ils soient capricorne, vierge ou taureau, qui pensent beaucoup. Et pour la saison du printemps 2020, on vous dit tout simplement de ne pas trop réfléchir. Il faut avancer avec votre cœur, avec votre ressenti, avec vos émotions. Si vous cherchez des réponses au niveau du mental, vous allez vous égarer. Ici, en dos de deck, on a la carte du choix. Il se peut qu'il y ait un choix à faire dans une relation de couple, qu'il y ait un choix à faire pour vous les célibataires. Il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin ou qui doit commencer. Ici, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez le pouvoir, les signes de terre, vous avez le pouvoir, vous reprenez le pouvoir sur cette saison. Regardez. Avec la carte du choix ici, ce n'est pas toujours évident, mais c'est à vous de faire un choix, ce n'est pas aux autres. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous devez changer ? Qu'est-ce que vous devez... On va regarder ici, qu'est-ce qu'il faut changer dans votre vie ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire ? Allez, des signes de terre. Alors, l'abandon et la déresponsabilisation, j'y arrive. Allez, je vous en sors un petit troisième. Vous en avez plusieurs. Ben oui. Bon, ici, on me parle de trahison, des signes de terre, comme si vous vous sentez seul, comme si vous avez ressenti l'abandon. Ici, avec la carte de l'abandon, on vous dit, j'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour apprendre l'indépendance affective. Cessez cette dépendance affective que vous rencontrez à chacune de vos relations. Ici, il va falloir créer un détachement avec cette relation, ces relations sentimentales. Il faut d'abord vous écouter vous, vous aimer à vous-même, avant d'apporter aux autres ce dont vous avez besoin vous. Ce n'est pas en donnant à l'autre que vous allez recevoir. Il faut vous donner d'abord à vous pour pouvoir avancer. Ici, on a la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Vous devez vous responsabiliser. Niveau sentimental, bien sûr, parce qu'il se peut qu'au niveau du professionnel, de votre vie familiale, avec vos enfants, vous soyez au top. Par contre, sentimentalement, ça bloque. Ici, on a la carte de la trahison. On vous dit, je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même. Je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Regardez. Oui, vous avez été trahi. Oui, il y a des situations qui ne vous convenaient plus, qui ne vous conviennent plus. Et pourtant, je continue de faire confiance à la vie. Ensuite, on vous dit, prendre la décision de se libérer de ces blessures, vous êtes obligé. La décision est l'intincelle et l'étincelle qui allument la flamme de la guérison. Plus la décision est forte, plus vous trouverez les ressources nécessaires pour vous guérir. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Aujourd'hui, vous êtes devant, enfin aujourd'hui ou vraiment en cette saison, vous allez vous sentir devant des choix à faire. Et c'est vous seul qui allez faire ces choix. Ce n'est pas autrui qui les feront pour vous. Si vous devez partir, il faudra partir. Si vous devez continuer et prendre une autre direction, vous pouvez. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs pour vous, les signes de terre. Je comprends que ce n'est pas facile, que c'est lourd, mais il faut prendre des fois des décisions pour notre bien. Allez, pour les signes de terre, pour cette saison printanière, maison correspondance, le miroir magnétique, on a la joie. Vous voyez, on a quand même une joie chez vous, dans votre foyer. On vous parle de correspondance. Tout va se faire par rapport à la correspondance, par rapport aux mots que vous allez y mettre. On a une réussite ici. Maison de joie. On me parle quand même de bien-être au foyer ici. On a un couple et on a la maison. Donc, dans votre foyer, vous n'allez pas vous sentir seul sur la saison du printemps. Par contre, il va falloir prendre des décisions d'ici la fin de l'hiver ou début printemps. Voilà. Ensuite, on a la carte de la correspondance et de la réussite. On vous parle de nouvelles qui arrivent pour vous. Et vous allez vous sentir dans une réussite. Vous voyez, ici, on a la carte de l'examen. Et on a des personnes qui fêtent et qui sont heureux d'avoir réussi ici. Donc là, il y a une réussite, les signes de terre. Ensuite, on a le miroir magnétique. Ici, vous pouvez mettre le visage de qui vous souhaitez. Voilà. Ça peut être une femme, un homme. Ça peut être la personne à qui vous pensez. Et on vous parle quand même de distance. Prenez de la distance avec peut-être les échecs, les épreuves. Prenez de la distance à tout ce qui est négatif avec cette personne qui est dans vos pensées. Allez, le dos de deck. On a le temps ici. Suite à un petit peu de retard, on a la carte quand même de l'ouverture. Regardez, c'est magnifique. Je vous assure, vous n'avez peut-être pas forcément la plus belle des situations. Mais il y a quand même quelque chose qui s'ouvre à vous sur la saison printanière. On a une porte qui s'ouvre ici. On a la carte d'une porte. On a la clé. On a le soleil. On a tout ici pour pouvoir avancer et réussir. On a une ouverture qui se présente. Il y a un petit peu de retard, mais l'ouverture, elle est là. Allez, on va prendre la métisse de love. Si mes tirages vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va regarder pour vous les énergies au niveau du sentimental. Pour les signes de terre, c'est-à-dire taureau, vierge et capricorne. On vous parle d'une amitié ici. Et on a la saison de l'été. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, niveau sentimental, j'ai l'impression ici, pour certains célibataires, vous allez vous nouer d'amitié et on a la saison de l'hiver. Il se peut que vous vous êtes noué d'amitié sur la saison de l'hiver avec une personne. Il y a plus d'amitié que de sentimentale. Vous gardez un lien avec cette personne. Mais on me dit ici que ça continue. Alors, on va voir l'évolution. Pour les couples, alors pour les célibataires, je vois une relation qui est amicale, qui peut évoluer. Pour d'autres personnes qui sont en couple, j'ai l'impression ici que dans votre relation, il y a quand même une loyauté, une fidélité. Dans les sentiments. Regardez, on a la carte du succès pour vous. Allez, pour le printemps, on a la carte de la fécondité, on a quelque chose qui débute. Regardez, succès et fécondité. Il y a, pour certains célibataires, qui vont entamer une relation nouvelle avec une personne. Pour d'autres, pour les couples, on peut me dire ici qu'il y a des projets de vie en commune, de grossesse. Ici, on a la carte de la triangulaire. Donc, sur l'hiver, il se peut que cette personne n'était pas libre ou que vous vous êtes retrouvés dans une triangulaire sur l'hiver. Ou du moins, ce n'est peut-être pas forcément sentimental, mais il y a eu de la rivalité, que ce soit la famille, que ce soit le professionnel. Il y a quelque chose qui vous a mis des bâtons dans les roues. On a la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, sur le printemps, ici, vous allez cheminer. On a quand même la carte du succès, on a la carte de l'été. Donc, c'est plutôt positif. Vous allez cheminer sur le printemps pour pouvoir atteindre une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été. D'où l'ouverture qu'on a vue tout à l'heure. Ici, il y a certaines personnes qui ont eu, oui, de la rivalité. On a la carte de la relation qui a pu être superficielle. Donc, c'est pour ça qu'on a eu la carte de l'amitié. Et ensuite, on a quand même une belle transformation. Suite à cette transformation, oui, il y a des doutes. On a le point d'interrogation en dos de deck. Le point d'interrogation avec la nouvelle rencontre. Il se peut ici que vous devez faire un choix par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, par rapport à une personne qui est déjà là. Donc, niveau couple, oui, il y a de la rivalité. Oui, ça a du mal à avancer. Mais les projets, ils sont là. Ils sont là en plein milieu de jeu. Donc, pour moi, il y a une belle ouverture, une belle transformation. Pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne n'était pas forcément libre. Ou c'est une personne qui se libère petit à petit pour pouvoir avancer. Allez, on va passer maintenant. Alors, on va passer avec cet oracle. Et ensuite, on va prendre le petit oracle des intuitions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si les tirages vous parlent. J'ai les 12 signes astrologiques qui ont été effectués. J'ai d'autres guidances pour les célibataires, les couples. Vous pouvez aller visionner tout ça. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, pour les signes de terre. Je les prends, je ne les prends pas. J'en ai trois. J'en ai même quatre. Bon, ici, on a la carte de la révélation, la prémonition, la joie, la célébration et la précipitation. Bon, ici, vous êtes pressé. Vous avez envie d'avancer sentimentalement. Vous avez envie de nouer des liens, de renouer des liens. Vous avez envie de faire des projets. Donc, on a une précipitation sur le printemps pour vous. Vous avez peut-être passé l'hiver avec des blocages. Mais vous avancez. Et petit à petit, vous avez envie d'aller plus vite, tout simplement. Aujourd'hui, on dirait que pour vous, le temps passe, ça tarde et vous ne supportez plus cette attente. Donc, on a quand même la précipitation. On a la prémonition, comme si vous avez peut-être contacté un voyant, une voyante. Peut-être que vous avez regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. On vous a déjà peut-être annoncé le retour d'une personne. Ou alors, sentimentalement, vous allez faire une nouvelle rencontre. Avec la prémonition, on vous a déjà appliqué certaines choses. Peut-être que dans vos rêves aussi, vous avez fait des rêves prémonitoires. Et on vous parle de réalisation. Ici, on a la carte de la révélation. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être révélé au grand jour. Et on a la carte de la joie, de la célébration. Donc, vous voyez des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous satisfaire les signes de terre. Par contre, excusez-moi, pour quand vous allez rentrer dans la saison du printemps, ça ne sera peut-être pas facile dès le début. Par la suite, vraiment là, on se concentre vraiment sur la saison printanière. Donc, oui, il y a cette joie qui est retrouvée. Il y a des révélations qui arrivent vers vous. C'est plutôt pas mal. On va regarder quand même le dos de deck. Et en dos de deck, on a la carte retournée. On a la carte de la douceur. Alors, regardez, ici, il faut prendre la vie avec un peu plus de légèreté. C'est ce qu'on vous conseille. Inutile de prendre tout sur vos épaules et de vous angoisser. Ça ne sert à rien. Prenez la vie avec douceur, tout simplement. Allez, on finit cette guidance avec des petits conseils. Et vous savez quoi ? Je vais vous faire choisir les signes de terre. Choisissez votre carte. Je vais en mettre six devant vous. Allez, comme ça, il va y avoir du choix. Concentrez-vous bien. Mettez pas sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Allez, concentrez-vous sur la saison printanière. Regardez, en dos de deck, pour vous tous, les signes de terre, on a vraiment une évolution. On a une évolution, une élévation. Rien ne stagne. Oui, il y a eu du retard, mais ça ne stagne pas. Allez, choisissez. Et on a, je vous les mets bien comme ceci, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Alors, concentrez-vous sur un chiffre ou sur une carte. On a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Allez, on commence avec les personnes qui ont choisi la première. Et bien, écoutez, pour vous, dans cette situation, on a la carte de l'espoir sur la saison du printemps. Gardez cet espoir, gardez cette confiance pour pouvoir avancer. Pour vous, on a la carte de l'enfant. Vous voyez, l'enfant, c'est comme la carte de la fécondité. Il y a quelque chose qui débute ou tout simplement, vos enfants sont dans votre relation sentimentale. Vous avez envie de profiter avec vos enfants. Vous avez envie de les présenter. Il peut y avoir aussi des grossesses pour certaines personnes. L'enfant, c'est positif. C'est quelque chose qui grandit. Qui a besoin de grandir ? Ici, on a la carte du choix pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Vous allez être confrontés à faire un choix sur la saison du printemps. Donc, faites-le bien. À tête reposée. Pour les personnes qui ont choisi le 4, écoutez, on a le début ici. Quelque chose commence. Il y a un renouveau. Vous allez entamer un nouveau cycle dans votre vie. Pour la 5, on a la destinée. On a la carte du destin ici pour pouvoir avancer. Tout est écrit pour vous. Tout est écrit. C'est la destinée qui fait que vous allez rencontrer cette personne. Vous allez faire certains choix. Vous allez faire certains projets. C'est le destin. Et enfin, on a, écoutez, pour les personnes qui ont choisi la carte 6. Les autres sont jolies. Mais celle-ci, on a vraiment la carte de l'union. Donc, l'union, c'est le couple. Vous ne resterez pas célibataire. On a vraiment un duo ici qui est très, pour moi, positif. Maintenant, pour vous tous, on a quand même l'espoir, l'enfant, le choix, le début, le destin et l'union. Vous avez beaucoup d'espoir pour pouvoir entamer quelque chose qui va grandir, de nouveaux projets. Pour certaines personnes, on vous parle de fécondité, le fait de vouloir un enfant. Il va y avoir le début de quelque chose. C'est votre destinée. Et votre destinée, c'est l'union. Vous ne resterez pas célibataire. Voilà, mes petits abonnés. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle saison. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.